Après le débat, les candidats de retour sur le terrain de la campagne ce jeudi, Marine Le Pen a choisi Arras dans les Hauts-de-France. Emmanuel Macron sera lui en Seine-Saint-Denis pour parler logements insalubres, un département d'Île-de-France où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Justement, Louis Dragnet, l'objectif à 48h de la fin de la campagne dans le corps Macron et Le Pen, c'est de convaincre le maximum d'électeurs mélenchonistes. Oui absolument, avec des choix radicalement différents. Alors commençons par Marine Le Pen, elle se rend cet après-midi à Arras. Vous l'avez dit, pour son dernier meeting avant le second tour, 3000 personnes attendues Arras donc sur ses terres dans le Pas-de-Calais. La candidate du Rassemblement National veut encore arracher des voix au sein de l'électorat populaire. Un électorat pas tellement issu de l'immigration mais plutôt victime de la désindustrialisation, se sentant déclassé. Emmanuel Macron était quand même arrivé en tête du premier tour avec 29,5% des voix, suivi de Marine Le Pen 24,03% et Jean-Luc Mélenchon avait recueilli 23% des voix. Une prise de risque pour elle quand même, car elle n'était pas arrivée en tête, mais donc toujours cette volonté d'essayer de convaincre les mélenchonistes. De l'autre côté, Emmanuel Macron se rend à 13h15 à Saint-Denis, officiellement pour parler de rénovation urbaine. Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon a fait un score très élevé au premier tour, il a recueilli 61% des voix. Emmanuel Macron va donc essayer de convaincre ses électeurs mélenchonistes touchés par la grande pauvreté, dont beaucoup sont issus de l'immigration et de confession musulmane, un choix politique très clair pour le président candidat. Pour conclure, jusqu'au bout de cette campagne de second tour, une constante demeure, aller chercher avec les dents les voix de Jean-Luc Mélenchon. Merci Lou Dragnach, chef du service politique d'Europe.